C'est une journée superbe qui s'annonce pour une sortie en mer. Sébastien Bolli a pris un peu d'avance en attendant le groupe de touristes du jour pour contrôler l'Albatros. Un semi-rigide de 12 places piloté par Sébastien, désormais détenteur d'un permis bateau. Une reconversion professionnelle pour lui qui a travaillé en entreprise pendant 20 ans avant de co-créer la société Cap-Betsom. « Envie de changer d'air, de changer d'activité et puis me voilà sur l'eau, sur un projet avec Olivier et puis c'est la belle vie. » « Aucun regret ? » « Absolument aucun regret. On est à l'air libre en permanence en plein milieu de la nature. » L'Albatros est amarré au port de Saint-Valéry où le groupe de promeneurs arrive pour s'installer dans le bateau. Très vite, Olivier Petit-Léon, le gérant de Cap-Betsom, explique à son groupe les subtilités qui caractérisent la baie de Somme. « Quand la marée monte, c'est ce qu'on appelle le flot. Quand la marée descend, c'est ce qu'on appelle le jusant. Et quand le flot monte, ramène toujours plus de sédiments que lorsque la marée descend. Et donc ça se traduit par 2 à 3 cm d'ensemblement par an. » Olivier, né à Péronne, vit à Saint-Valéry depuis 1996 où il enseigne le kayak de mer. Puis, il y a deux ans, il lance sa société de promenade en mer avec son associé Sébastien. Un concept qui séduit et trouve son public. Près de 2300 passagers transportés cet été. « Au niveau des conditions climatiques, nous avons eu un temps extrêmement clément. Alors c'est positif pour nous, ça ne l'est pas forcément pour le réchauffement de la planète. Mais effectivement, ici, on a eu pas mal de demandes au niveau sorti bateau, au niveau demandes sorties nature. » 100 000 euros ont été nécessaires pour lancer l'activité. Mais le défi est en base d'être relevé. « Oui, c'est un défi financier, mais qu'on est en train de réussir. » « La mère nourricière, c'est une notion qui vous parle, vous, Olivier ? » « Ah oui, oui. Moi, ça fait 25 ans que je suis ici, ça fait 20 ans que la mère me nourrit. Elle me nourrit, moi, elle nourrit mes enfants. Donc oui, c'est une notion qui me parle énormément. » Entre vitesse et lenteur, l'albatros se pose quelques instants, non loin de la colonie de phoques qui paraissent sur les dunes du Marc-en-Terre. « C'est forcément la maman qui s'occupe des jeunes. Forcément la maman, pour une raison toute simple. Les couples ne sont pas constitués chez le phoque. Donc maman, c'est sûr, papa, peut-être. » Un vrai bonheur pour les touristes de passage, dont Amélie, originaire de Gironde. « C'est vraiment très joli. On peut voir une faune et une flore totalement différentes et spécifiques, je pense, à la baie de Somme. » « Et en plus, on ressent tous les éléments, hein ? » « Oui, 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 c'est vrai qu'on sent bien les remous, on voit le courant. On est vraiment plongé, immergé dans ce qu'on est en train de regarder, d'observer, et c'est agréable. » Après plus d'une heure d'immersion au cœur de la baie, retour au port de Saint-Valéry pour les passagers d'un jour. Une immersion en pleine nature, qui peut aussi se faire à bord des pirogues d'Olivier Petit-Léon, sur réservation uniquement. Merci. Merci. Merci.